Elle fournit en denrées alimentaires des associations caritatives comme la Croix-Rouge qui elle-même les redistribue aux plus démunis problèmes. La Banque Alimentaire de Touraine est confrontée à une chute drastique de ses dons, moins 12%. Alors en attendant la grande collecte de mai, elle est obligée d'acheter des produits, une première. Les explications de Sarah Gros. La Banque Alimentaire de Touraine n'est pas épargnée par l'inflation. En raison d'une baisse de dons quotidiens estimée à 12%, elle doit pour la première fois acheter des produits pour compléter ses stocks. On sent vraiment que les grandes surfaces et les industriels font attention à réduire les gaspillages, on va dire, au niveau des productions, au niveau des ventes. Et du coup, adoptent de nouvelles politiques de gestion des stocks et ça amène à une réduction des dons qu'on reçoit. Une part d'approvisionnement minime puisqu'elle représente environ 2% des stocks, mais reste nécessaire pour pallier l'inflation. Le total de la commande qu'on a reçue, il y a du sucre, il y a des sauces tomates. 9 998 euros d'achats ont été dépensés pour combler le manque de dons, mais aussi l'augmentation des bénéficiaires. Une hausse estimée à 12% selon le président de l'association. Nous avions toujours eu des demandeurs d'emploi, mais un nouveau profil s'est prononcé, ce sont des travailleurs. Les travailleurs qui ont un salaire, qui travaillent et qui sont en situation de précarité alimentaire. Les personnes isolées aussi, les personnes seules, les retraités, les étudiants et les familles monoparentales. La banque alimentaire souhaite optimiser ses chances en étant présente dans plus de magasins pour la collecte de printemps, qui se tiendra sur deux jours et demi du 12 au 14 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada